Allez, coucou, salut, salut mes amours, je espère que vous allez très bien. Ah ben, nous voici, nous voilà. C'est bien sûr, amour de gloire, je vous love, love, love. Merci beaucoup d'être toujours là pour moi. Merci pour tous vos abonnements. Merci pour votre présence si proche de moi et que les anges vous couvrent et vous protègent. Et surtout, priez beaucoup pour que vos anges puissent vraiment venir passer vos messages, vos situations afin de pouvoir mieux vous éclairir par rapport, d'accord? Et donc, pour tous ceux qui sont avec moi dans le privé, je vous embrasse très fort. Merci pour votre confiance. Et merci surtout pour tous les retours à Samba Drogeur. Alors, tu viens d'arriver sur cette chaîne, eh ben, tu peux déjà t'abonner. Ce n'est que comme ça que tu pourras faire partie de la team, de la communauté, afin de pouvoir bénéficier des bienfaits du monde ancestral et bien sûr, du ciel avec nous. Nous t'encourageons à être avec nous parce qu'ici, ah, tu ne peux pas comprendre. Beaucoup de bonheur, beaucoup de lumière, ta campagne. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on commence très bien, mes amours. Alors, prends un petit ombre pour toi, fais tes yeux s'il te plaît, inspire et expire, d'accord? Et puis, nous sommes partis. Et donc, c'est bien ça, j'espère très bien que tu vas bien autour de toi, que tout le monde se porte bien. Et bien, ici, on est parti, d'accord? Changez les énergies autour de toi. Les énergies sont positives. Maintenant, tu pourras recevoir les messages en paix, tranquillité et bien sûr, avec beaucoup de bonheur. Pourquoi pas? Avec la présence des anges, bien sûr. Des accords de le monde, bien sûr. De l'autre côté, le monde de la lumière, que nous sommes, que j'adore. Et bien sûr que les fêtes de l'année, voilà, se passent très bien et puis ça marche très bien chez vous, mes amours. Bien sûr que oui, nous sommes partis pour les messages. D'ici 72 heures, que tu réserves, bien sûr, le message pour toi d'ici 72 heures. Qu'est-ce qu'on veut bien te dire? De façon particulière, qu'est-ce qui arrive vers toi? Que dois-tu savoir pour pouvoir savoir comment te comporter, comment t'orienter, comment te positionner? C'est très important pour nous, nous sommes partis. Alors, gros bisous à vous tous, mes amours, je vous aime, je vous adore beaucoup, vous savez. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce j'aime, ce n'est que comme ça que vous m'accompagnez. Et puis, rejoindre les commentaires, abonnez-vous, abonnez-vous. Et merci pour tout, mes abonnés, je vous aime beaucoup, mes amours. Je vous adore du fond du cœur, vous êtes des amours, vous le savez. Alors, le message. D'ici les 72 heures prochains, qu'est-ce qu'on veut bien te dire de façon particulière? Qu'est-ce qui arrive vers toi? Et que tu dois savoir. Ben oui, d'ici les 72 heures prochaines, on voit que tu es fatiguée de te battre. Tu es fatiguée de te battre. Tu vois, tu as fait le point et puis tu vas te rendre compte que tu t'es battue pendant longtemps. Tu as lutté pendant longtemps. C'est une lutte vraiment infatigable. Tu t'es dit, peu importe en fait, ce qui allait se passer. Ben, tu étais prête à la bataille. Tu as lutté vraiment pour la bataille. Ouais, quoi. Et puis, tu te disais que ça allait aller dans ton avantage. Ici, tu attendais le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un. Et que tu t'es lutté, tu t'es battu pendant très longtemps pour que ça se fasse. Mais là, tu te rends compte que non, c'est plus possible en fait. T'es déçue, hein. T'es déçue et regarde, ça, c'est que tu es ennuyeux. Tu es dégoûté finalement par la situation. La situation t'a renversée. T'as découragée en fait. Tu regrettes en fait. D'accord ? Tellement t'as lutté que tu te sens aujourd'hui beaucoup plus faible. Et tu le regrettes énormément. Ça te fait énormément du mal. Tu vas plus préférer, d'accord, d'ici les 12h, plus se replier sur toi-même. Parce qu'ici, tu vas préférer être beaucoup plus dans la solitude. Tu vas te retirer en fait, d'accord, de ce combat. Tu vas chercher à t'éloigner de ce genre de personne. Tu seras plus que vigilante désormais face à cette situation. Tu vas plus te choisir désormais, te privilégier désormais. Parce qu'ici, pour toi, tu te bats pour quelque chose qui n'en parle vraiment pas la peine. Tu as lutté pendant très longtemps. Et ici, finalement, tu constates que c'est comme si t'as perdu. Ici, t'as perdu le combat. Et ça te décourage. Ça te décourage énormément, en fait. Et tu te demandes, ben, pourquoi? Pourquoi, alors, j'ai amené tous ces combats? D'accord? La 4 s'est coupée sur 3 ici. Donc, je veux savoir. Pourquoi est-ce que j'ai amené tous ces combats? Si c'était pour me décevoir. Si c'était pour que je n'ai pas gagné de cause, en fait. D'accord? Donc, d'ici les 112 heures, tu auras à faire le point dans ta vie. Ça peut être dans ta vie sentimentale. D'accord? Ici, et tu vas te dire, ben, tu vas te préférer, en fait. Tu vas te préférer, tout simplement. Et là, on te dit, ben, tu as raison. D'accord? Tu as raison. Tu as fourni assez d'efforts. Tu as pu donner tout ce que tu peux donner. D'accord? Pour cet amour, et tu as raison, en fait, qu'aujourd'hui, tu sois déçue. Là où tu t'attendais à être élevé, là où tu t'attendais à aller vers une belle réussite, dans cet amour, tu constates qu'aujourd'hui, que tu es seule. D'accord? Dans ton coin, quelque part, eh ben, c'est normal. Tu as raison parce que tu as donné énormément pour ne pas vraiment en bénéficier en retour. D'accord? On te dit, maintenant que tu as compris, alors, accepte de te retirer, exactement tel que tu te retires, et laisse le timing divin, en fait, faire le travail restant. On te dit que l'univers est à l'œuvre ici, que tu ne vois pas. On te dit que tu mérites le vrai amour. Tu mérites le vrai amour, et donc, parce que tu mérites le vrai amour, laisse l'univers s'encharger pour toi. D'accord? Laisse tomber la situation, et puis, dis-toi que Dieu s'en charge, que l'univers s'en charge. Et puis, parce que je ne vois pas forcément quelqu'un qui est stressé, sinon, je ne te vois plus forcément dans le stress. Je te vois admettre, finalement, la situation de, ouais, j'ai perdu, ce n'est pas grave. J'ai perdu, mais ça me fait mal. J'ai perdu cet amour, j'ai lutté pour cet amour. Et puis, j'espère, en fait, où j'espérais le retour de cet homme, en fait, depuis très longtemps, mais en vain. D'accord? J'ai voulu quelque chose de beaucoup plus sympa, beaucoup plus relâche avec cet homme, avec cette femme. Et j'ai lutté, je me suis combattue depuis près de trois ans, je l'attends. Depuis près de quatre ans, je l'attends. Depuis près de cinq ans, je l'attends. Et depuis près de dix ans, pour d'autres personnes, depuis près de trois mois, pour d'autres personnes, six mois, pour d'autres personnes, je l'attends, mais en vain. Je n'ai que des souvenirs de lui. Et puis, je me réconforte. D'accord? À chaque fois, et puis, je réfléchis à chaque fois la situation pour que ça s'améliore. Mais là, je constate que mes efforts sont vaines. Et on te dit, c'est normal. L'univers permet que tes efforts soient vaines. Pour pouvoir te montrer qu'en réalité, que la dernière décision vient de lui. Pour pouvoir te montrer qu'en fait, que c'est lui qui décide. Pour pouvoir te montrer qu'en fait, que ce n'est pas ce que toi tu veux qui va se faire. Mais par contre, ce que lui veut qui va se faire. Donc, c'est bien que tu te retrouves comme ça aujourd'hui. Tu n'as pas à t'inquiéter. D'ici les 72 heures, le message qui vient d'actual. D'ici les 72 heures, tu vas te retrouver beaucoup plus cloué. C'est-à-dire fatigué, épuisé. Tu veux vraiment te libérer. D'accord? Donc, du coup, jus de bonpens. D'ici les 72 heures. D'accord? D'ici les 31, bien sûr. Qu'est-ce qu'il se passe? Mais que se passe-t-il? Donc, bien sûr que tu vas te sentir désespérée. Tu vas te sentir beaucoup plus humiliée peut-être pour d'autres personnes. Mais pour d'autres personnes, moi, je vous vois ici comme de très fortes femmes. Vous avez été de très fortes femmes et de très forts hommes ici. Parce qu'ici, vous avez bataillé. Je vous vois ici, vous avez bataillé. Ça a été une lutte incessante. Et pourtant, vous avez été là. Vous n'avez pas lâché la bataille. Vous n'avez pas du tout laissé tomber, d'accord? Tout ce qui se passait. Vous vous êtes battus contre Jean-Zemarée parce que vous avez foi. Vous avez espoir. Et vous savez qu'en réalité, que vous allez quand même finalement y arriver. D'accord? Vous vous attendez ici à vraiment être heureuse par la fin. Et pourtant, on vous dit qu'en réalité, que c'est un bon résultat que vous avez sans vous en rendre compte. D'accord? Vous êtes en train de devenir ici une reine de bâton sans vous en rendre compte. D'accord? Ici, on est en train de vous faire comprendre que vous êtes en fait aujourd'hui devenu une personne très aimable. Une personne qui a pu travailler sur elle. Une personne qui, aujourd'hui, s'intéresse rien qu'à elle. Une personne qui arrive vraiment bien, qui est arrivée, d'accord, à cultiver sa richesse intérieure. Une personne qui est en train d'arriver, d'accord, sur le point d'être abondamment riche, mais sans pour autant attendre quelqu'un. Une personne qui est en train d'aller vers le succès, ça peut être dans le monde des affaires, bien sûr. On me parle ici du roi de coupe, derrière la reine de coupe, la reine de bâton. Donc ici, vous êtes en train de devenir une personne très dense, que vous, vous ne voyez pas. D'accord? On dit qu'en réalité, cette perte que vous, vous voyez, d'accord, d'ici les 72 heures, cette perte que tu vois, que tu es en train d'engendrer, que tu es en train d'avoir en réalité, ce n'est pas une perte pour toi, mais c'est une grande réussite pour toi en réalité. D'accord? On te dit que c'est une grande réussite pour toi, c'est un bonheur pour toi, c'est une puissance pour toi en fait. Et si tu as acquéri des choses sans t'en rendre compte, sans t'en rendre vraiment compte, et voir, on te dit ouvre les yeux pour voir. Si entre temps, il n'y a pas quelqu'un qui est autour de toi, il n'y a pas quelqu'un qui est là, quelqu'un de très effrayant qui est là autour de toi, quelqu'un de très responsable, quelqu'un qui est vraiment disposé, qui a ton temps désormais. D'accord? On te dit que c'est quelqu'un en réalité qui va t'aider à être plus créatif que tout ce que tu ne sois. On te dit que c'est quelqu'un qui va t'aider à prospérer dans tes affaires en réalité. C'est quelqu'un qui a pour rôle de t'aider à prospérer dans tes affaires, à être aimable vis-à-vis de toi. On te dit contente-toi de ça pour le moment. Contente-toi de ça pour le moment parce qu'ici, c'est de ça que tu en as besoin pour le moment. Tu n'as pas, peut-être, pas encore besoin forcément de l'amour. Tu as besoin ici d'être beaucoup plus positionné, d'accord? Et d'être beaucoup plus ancré. Mais on te dit qu'avec cette personne, ce que tu oublies, c'est que ce qu'il y a derrière, ce qui ne t'attend pas derrière, que toi tu ne vois pas en réalité, c'est beaucoup de bonheur en fait. Beaucoup de bonheur qui n'attend pas derrière, d'accord? Un grand succès qui ne t'attend pas derrière avec cette personne, d'accord? On te dit saisis tes occasions et tes opportunités avec cette personne. Sois beaucoup plus intelligente et intelligente. On te dit qu'en réalité, on te parle quand même avec l'as de denier, on te parle du dieu de la chance, d'accord? C'est de la chance. Donc ici, on te dit que c'est une personne avec qui tu as beaucoup de la chance, beaucoup de réussite. Peut-être que cette personne, elle-là, c'est une personne qui est là dans ta vie actuellement, comme étant un bon ami, comme étant un bon soutien, comme étant quelqu'un qui t'assiste peut-être, d'accord? Et alors que ce n'est pas forcément ce que toi tu attends. C'est peut-être une personne avec qui tu travailles, c'est les affaires. C'est peut-être une personne avec qui tu échanges beaucoup, tu discutes beaucoup. On te dit qu'en réalité, la présence de cette personne autour de toi, c'est pour te permettre de récolter les flux, en réalité, les flux de ton travail, les flux de tes efforts, d'accord? C'est pour récolter, en fait, les flux de tes efforts. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne pense pas que non, en fait, parce que je n'ai pas réussi à cet amour. Non, je n'ai rien réussi à rien du tout. Non, ce n'est pas du tout ça. On te dit que tu as la victoire. Tu es en train d'aller vers une grande victoire avec le 6 de bâton, d'accord? Tu es en train d'aller vers une grande victoire, un grand succès, en fait. On te dit que tu es en train d'être couronné de croix. Oui, tous ces obstacles que tu as sur ton chemin, d'accord, seront franchis. Oui. Donc, du coup, en réalité, tu vas vers une belle réussite, une belle bonne, en fait, quelque chose de, en fait, de très victorieux, en fait, sans t'en rendre compte, d'accord? Mais ce que, toi, tu vas beaucoup plus voir d'ici les 72 heures, ça sera ta défaite, en fait, d'accord? Ta défaite parce que tu vas te dire, ouais, j'ai échoué, finalement, à ma mission. Je veux le retour de cette personne. J'attends le retour de cette personne. J'ai lutté, d'accord? J'ai lutté. J'ai combattu. Et puis, on voit que, ouais, quand il y a eu beaucoup de prise de bec, beaucoup de malcompréhension, peut-être, d'accord, dans cette situation, hein? On voit qu'il y a eu beaucoup de, ouais, tu as quand même eu, tu t'es donné beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance, mais juste qu'il y a eu beaucoup de tentatives, en fait, d'accord? Et c'est ça qui a fait échouer ton plan, tout ce que tu as mis en place. Et de l'autre côté aussi, pour d'autres personnes, on me dit ici que vous avez eu trop de soucis, d'accord? Trop de pensées négatives qui vous ont poussé peut-être aussi à ça. Ça peut être aussi vos propres pensées négatives qui vous amènent à penser à ça, d'accord? Donc, du coup, on voit quand même que vous serez vraiment très mal à l'aise dans la situation. Vous êtes finalement, vous n'avez plus finalement le courage qu'il faut. L'incertitude au total, vous n'y croyez plus en réalité, mais vous allez plus vous focaliser sur vos propres capacités, sur vous-même. Et pour d'autres personnes, vous serez peut-être souffrantes, ou bien actuellement, vous êtes souffrantes déjà. Donc, parce que là, je vois d'autres personnes qui sont malades, d'autres personnes qui sont tristes, parce que c'est des personnes qui se sont combattues quand ils vont se marrer pour que l'autre leur revienne d'ici la fin de cette année. Mais qui constate que ce n'est pas possible et que ça ne suffira pas. Et ça, vraiment, ça leur rend malade. Ça leur rend malade et je vous comprends en réalité. Et pourtant, vous avez sorti de là. Vous avez sorti de là parce que je vous vois ici. Vous avez été très séviable dans cette situation. Vous avez été très honnête, d'accord, avec votre autre. Vous avez été vraiment une personne très importante pour cet autre-là, d'accord. Vous vous êtes libérés ou bien vous êtes détachés de pas mal de personnes pour lui, en fait. Vous avez laissé tomber pas mal de choses pour lui, en fait, d'accord. Et puis, vous, votre intuition, c'est-à-dire votre attente, voilà. Votre attente, c'était quand même que vous réussissiez quand même, d'accord, un nouveau départ avec lui. Que vous entreprenez quelque chose à nouveau avec lui. Que vous commencez quelque chose avec lui. Que finalement, d'accord, vous ayez la chance d'avoir vraiment cette bénédiction, de vivre cet amour avec lui. Que vous voyez comme une grande fortune en vous, d'accord. Et donc, du coup, on voit ici quand même que vous, vous rêvez beaucoup plus grand par rapport à cette relation. Et là, vous, en fait, ce que vous voyez, le monde, vous rêvez tellement grand pour cette relation. Et vous, vous voyez en réalité ensemble, perfectionnés, réussis. Vous voyez vraiment, vous avez une réussite totale ensemble. Et en réalité, là où vous attendez la récompense, là où vous attendez que ça soit un beau cadeau pour vous. Pour tous ces efforts que vous avez eu à mener, tous ces, tous ces, ouais, quoi, je ne sais pas comment le dire. Tout ce courage, d'accord, et toutes ces déterminations que vous avez eu à mener et tout et tout. Là, vous vous attendez vraiment à ce que ça soit une grande bénédiction pour vous. Et bien là, vous vous retrouvez seul, en fait. Vous vous retrouvez seul et est-ce que vous voyez comme cette personne est dans le regret. D'accord? Alors là, vous vous retrouvez dans un regret total. Dans un esile, vous vous retrouvez comme dans un tombeau, comme dans une sécueille. C'est comme si vous aviez fait tous les efforts qu'il faut ici pour sauver cette relation. Mais finalement, vous vous retrouvez enterré. Oui, vous vous retrouvez enterré et ça vous fait mal. Ça vous fait énormément du mal. Vous vous posez pas mal de questions. Vous vous demandez, vous allez vraiment vous demander. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement, la situation se retrouve comme ça? Mais ce que vous ne voyez pas dans la situation, mes amours, c'est qu'en réalité, vous avez combattu, mais vous n'avez pas, en fait, échoué. Vous n'avez pas du tout échoué. Parce que si c'est maintenant que vous êtes en train d'aller vers le succès total, regarde-moi, c'est le chariot. Donc, ça finit par le chariot. D'accord? Donc, ça te parle de triomphe. Ça te parle de succès. Ça te parle d'une évolution spirituelle. Ça te parle ici de la réussite matérielle. Ça te parle de beaucoup d'honneur. Ça te parle de beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite ici. Et quand on parle ici, bien sûr qu'en réalité, c'est le moment pour toi de récolter ce que t'as semé avec la présence de quelqu'un autour de toi, même si tu penses que ce n'est pas ton autre qui est là pour le moment, mais tu vas quand même vers un succès. Tu vas collaborer avec quelqu'un ici. Soit cette personne est déjà proche de toi, mais puisque toi, tu as focalisé sur ton autre, tu n'arrives pas à avoir cette personne. Soit pour d'autres personnes, ça pourra être une nouvelle personne, d'accord, que vous allez rencontrer, qui va collaborer avec vous, qui va vous assister, qui va vous aider à vous relever. Et cette personne, en réalité, c'est un cadeau divin pour vous, pour vous récompenser. Pour d'autres personnes, ça pourra être votre autre, mais qui vient là et qui est là comme étant juste un ami, juste un collaborateur. Et comme ce n'est pas forcément ce que vous vous attendez de lui, ça va vous faire mal, ça va vous déchirer. Alors qu'ici, comme vous dites, il fallait que ça commence comme ça. Il fallait que ça commence comme ça pour pouvoir aller vers, en fait. Parce qu'on vous dit que c'est quelqu'un, en réalité, aussi, qui est en train de se libérer. C'est quelqu'un aussi qui est en train d'opérer une opération de libération ici. C'est quelqu'un qui se détache ici, d'accord, des énergies toxiques, des énergies négatives autour de lui. C'est quelqu'un, en réalité, qui veut sortir aussi, d'accord, de ce déni. On voit que c'est quelqu'un qui veut réunir toute cette force pour vous venir vraiment en aide. Cette personne vient quand même vers vous le plus rapidement possible, d'accord. Cette personne va venir vers vous le plus rapidement possible. Il vient, cette personne, vers vous, d'accord. Et quand cette personne va arriver vers vous, ça, ça sera pour vous aider, vous, d'accord, à vous, comment direz-vous, c'est quelqu'un qui va faire des efforts pour vous sortir de ce malaise, pour vous sortir de cette maladie, de cette tristesse, de cette défaite dans laquelle vous vous pensez être, d'accord. Cette personne va vraiment vous aider à sortir de là et à pouvoir aller de l'avant, d'accord. C'est quelqu'un qui va vous amener à aller de l'avant, c'est quelqu'un qui va se battre avec vous. Et on te dit que c'est ta récompense, en fait. On te dit le fait qu'actuellement tu es fatigué, tu es dégoûté par la situation, tu veux être seul. C'est le moment où Dieu, lui, il prend le contrôle de la situation. C'est le moment où les dieux, d'accord, eux, prennent le contrôle de la situation. Et c'est là, maintenant, que Dieu va te monter sa gloire. Donc ici, il y a beaucoup de mes féminines ici que je vous vois, ouais, quoi, et vous éloignez de la situation. Je vous vois vous éloignez de la situation. Vous êtes vraiment épuisé, vous êtes fatigué. Vous ne le considérez plus trop, c'est autre. Vous ne le considérez plus trop cette situation, mais vous serez surpris que la situation revienne vers vous d'une manière ou d'une autre, mais de façon très positive, en fait. De façon très positive. Alors ici, je vais aller voir avec Dorène Vichy, sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on veut bien me dire d'ici les 72 heures prochaines. D'ici les 72 heures prochaines, qu'est-ce qu'on veut bien me dire? Eh bien, ici, cette personne revient vers toi, d'accord, pour, en fait, le fait que tu es épuisé, le fait que tu lâches prise, le fait que tu commences par abandonner, le fait que tu ne le considères plus, tu, tu l'es, en fait, ici, tu l'ignores en quelque sorte, en fait. Tu t'éloignes de cette situation en quelque sorte, tu ne t'aies plus d'importance à cette situation, d'accord. Le fait que tu n'agis plus comme tu avais l'habitude d'agir, d'accord, eh bien, ici, c'est ça qui va l'amener, qui va le ramener vers toi, en fait. Maintenant que toi, tu es épuisé, lui, il reprend l'équilibre. Et donc, du coup, on te dit que tes sentiments sont réels, en fait, d'accord. Tes sentiments vis-à-vis de cette personne sont réels et sont sincères. Et les sentiments de cette personne aussi vis-à-vis de toi, c'est vice-versa, sont réels et sont sincères, d'accord. Et on te dit, en réalité, pour que tu puisses vivre de ces sentiments réels, pour que vous puissiez vivre l'un et l'autre de ces sentiments réels et sincères, ce que l'on vous conseille et ce que l'on te conseille à toi particulièrement, on te dit, libère-toi ici de tes pensées négatives. Libère-toi, d'accord, de ces idées qui t'entravent, qui te font croire que réellement tu as échoué et que tu n'as pas réussi, en fait, d'accord. Fallait que ça arrive comme ça, pour que toute la gloire revienne à Dieu, pour que Dieu puisse te montrer qu'en réalité, que c'est lui qui a le dernier mot. Donc, du coup, on te dit, maintenant, détache-toi, d'accord. Détache-toi de tout ça, ce n'est plus forcément lui d'être, d'accord. Détache-toi et fais très attention aux signes, fais très attention aux signes que tu as sur ton chemin. Parce qu'ici, les anges, les guides, les dieux ici, les ancêtres et tout le ciel ici, on t'oriente, on te guide à travers des signes très importants que tu ne fais pas forcément attention. Peut-être à travers un film à la télévision, peut-être à travers une conversation que tu as avec un ami, une amie, peut-être à travers des œufs miroirs, peut-être ici à travers des plumes, d'accord, ou bien peut-être ici à travers ton propre intuition, des messages qu'on te passe à toi-même ici. Donc, on te dit, fais très attention à ces signes-là et tu verras ton réalité, que tu es en train d'aller vers la mérite de cet amour, en fait. On te dit que si ces signes-là te conduisent vers ce nouvel amour que tu mérites, on te dit ici, pour d'autres personnes, vous allez rencontrer une nouvelle personne, d'accord, qui saura vraiment vous apporter cet amour que vous méritez. Pour d'autres personnes ici, ça peut être une réconciliation. Mais on te dit quand même ici que c'est des amours, c'est un amour sincère, d'accord, c'est un amour sincère. Cette personne pourra revenir, d'accord, dans ta vie. Et le fait que tu t'aies reprié, que tu t'éloignes, parce que là, tu veux plus penser à toi désormais, tu es plus dégoûté finalement. C'est en ce moment que cette personne revient dans ta vie. Et qu'est-ce que cette personne fera? Ça sera une demande en mariage, une demande en fiançaille, une personne qui va reconnaître, en fait, ta valeur, une personne qui va reconnaître ta sincérité dans cette situation, une personne qui va comprendre combien de fois, en réalité, tu étais honnête, en fait. On te dit que quand cette personne va revenir vers toi, d'accord, il faut vraiment lui faire confiance. C'est pas facile, mais je comprends. Il faut lui faire confiance, d'accord? Et on te dit que c'est en vous faisant confiance l'un et l'autre, d'accord, que vous allez continuer par, en fait, ici, à approfondir, en réalité, d'accord, votre lien. On vous demande de vous dévoiler l'un à l'autre et d'apprendre à mieux se connaître. Donc, pour la majorité, on me dit, entre-temps, vous vous êtes aimé, mais vous ne vous connaissez pas, d'accord? Ou tu ne connaissais pas réellement cette personne. C'est le moment d'apprendre à le connaître, en fait, d'accord? Alors, si c'est une personne avec qui tu commences à collaborer, eh bien, ici, on te dit que c'est ce que l'univers veut. L'univers veut que tu le laisses, tu le laisses contrôler la situation et non que ce soit toi-même qui contrôles la situation. Et la meilleure manière pour l'univers ici, pour que les choses se passent bien entre vous, d'accord, c'est bien sûr que vous commencez par collaborer ici. Ça peut être par rapport à une affaire, à un travail, que vous commencez par avoir un partenariat ensemble, que vous commencez par avancer ensemble ici, par rapport à quelque chose, mais beaucoup plus amical que sentimental, d'accord? Et donc, au cours de ça, d'accord, au cours de ce rapprochement d'amitié et autres, de camaraderie et autres, en fait, de fraternité et autres, vous aurez le temps de mieux vous connaître, en fait. D'accord? Vous aurez le temps de mieux vous connaître et c'est ça qui va renforcer le lien et c'est ça qui fera qu'en réalité, sa proposition qu'il viendra de faire aura lieu d'être au moment reporteur. Donc, tu dis quand même que c'est un amour sincère. Pour d'autres personnes ici, d'accord, ça pourra être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Pour d'autres personnes, c'est votre autre qui revient. Et c'est cette personne revient le plus rapidement que possible, d'accord? Cette personne revient le plus rapidement que possible. Ça peut être d'ici le 1er janvier, d'ici le 1er janvier, le 2 janvier au plus tard, d'accord? C'est quelqu'un qui sera là à vous assister, à vous accompagner, qui aura du temps pour vous, mais qui ne vous parlera pas forcément de ses sentiments, d'accord? Mais qui envisage, d'accord? Pour les personnes qui aiment parler, ils vont vous le dire, je te veux, je veux vraiment t'épouser. Pour d'autres personnes, ils ne te diront rien. Ils ne te diront rien, mais dans sa tête, dans ses pensées, il sait que c'est ce qu'il veut, mais il va mettre l'amitié devant, tu vois, la collaboration devant, les affaires devant, un truc comme ça. Mais c'est là où il va avec toi, d'accord? Donc du coup, mes amours, d'ici les 72 heures prochaines, c'est ce qui va se passer. Ne vous découragez pas, ne soyez pas déçus, parce qu'ici, toutes ces batailles ont fait qu'aujourd'hui, vous allez récolter les fruits de vos efforts, d'accord? Donc du coup, en étant tranquille, Dieu va vous récompenser ici. Soyez pas déçus. Tous ceux qui sont malades actuellement, ceux qui ne vont pas bien, en fournitier d'eux, je prie que les niveaux vous accordent la guérison, vous accordent la guérison parfaite, d'accord? Prenez soin de vous, faites les soins qu'il faut, d'accord? Pour vraiment vous récupérer, pour reprendre, d'accord? Et ici, ceux qui sont tristes encore, qui sont encore tristes, qui pleurent, qui se lamentent, qui se posent pas mal de questions, ne vous inquiétez pas, essuyez vos larmes, parce que le thème divin est à l'œuvre, et tout va entrer finalement en votre faveur. Donc du coup, moi je vous souhaite une belle fête, je vous embrasse très fort mes amours, on se dit à la prochaine. Ah, mm-hmm.